Bonjour Yves Rénier, vous êtes l'acteur et réalisateur de ce film Flic tout simplement. J'ai envie de vous demander encore un polar ? Acteur tout petit rôle, parce que si vous voulez le rôle principal c'est Mathilde Seignet et Philippe Toréton. Et c'est un petit clin d'œil par rapport à ma carrière de flic je dirais, puisque j'ai commencé comme inspecteur. J'ai terminé en 2006 comme commissaire divisionnaire et là je me suis dit bon ben là je me mets directeur PJ, c'est une boucle qui se boucle. Il n'y a que ça qui marche le polar aujourd'hui à la télé ? Non, non je ne pense pas du tout mais bon c'est pas, si vous voulez moi je ne suis pas centré en me disant tiens je vais faire un polar. Je cherchais un rôle pour Mathilde Seignet et avec qui j'avais fait, pas un polar mais un téléfilm qui s'appelait Médecin-Chef à la Santé qui était d'après le bouquin de sa tante Véronique Vasseur. Et donc voilà, c'était pas du tout un polar et on a eu envie de recommencer l'aventure ensemble avec Mathilde. Et voilà, j'ai lu ce livre flic tout simplement de Martine Montaille et je me suis dit tiens c'est le rôle d'une femme forte, une femme qui se bat pour essayer de faire adopter cette espèce de truc qui était inadaptable à ce moment-là qui était le fichier ADN. Alors moi je reviens à ma première question Yvon-Yé, vous avez réalisé plusieurs épisodes du commissaire Moulin comme vous étiez dans cette série. 21. Voilà, puis quelques unitaires comme on dit en télévision. Donc c'est une deuxième carrière pour vous celle de réalisateur ou c'est aussi une manière de faire oublier justement le commissaire Moulin ? C'est une envie, c'est vraiment une pure envie quoi, c'est-à-dire que depuis le départ, si j'avais pu ne pas être acteur, être uniquement réalisateur, j'aurais choisi directement la carte de réalisateur qui vraiment, j'adore, j'adore réaliser, donc je suis beaucoup plus heureux d'avoir une caméra que devant. Donc c'est un aboutissement, j'ai réussi enfin à faire ce que je voulais. Et alors dans ce téléfilm qu'on va pouvoir voir ce soir, la musique, j'ai remarqué que la musique, la bande son était très présente, est-ce que c'est un choix délibéré de votre part ? Est-ce que ça vous a dérangé ? Non, un peu redondant peut-être parfois, avec le suspense. Non mais est-ce que c'est un choix, un vrai choix de réalisation ? Oui, 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 tout à fait, oui, en principe c'est quand même le réalisateur qui choisit la musique et les musiciens. Et en l'occurrence, moi je suis assez inspiré par les films américains ou les séries américaines dans lesquelles la musique tient beaucoup de place. Yves Rénier, la traque de Guy Georges, qui est l'objet du film de ce soir, ça a déjà fait l'objet d'un film qui est sorti il y a trois ans, l'affaire Esquin, c'est quoi la différence ? D'abord il n'est pas sorti il y a trois ans, je m'excuse de vous reprendre, mais l'année dernière. Il est à l'antenne cette semaine d'ailleurs, sur Canal+. Oui, sur Canal+, il est sorti l'année dernière, oui tout à fait. Puisque nous, ils sortaient pendant que nous on tournait, au mois de janvier, les attentats, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Et vous êtes allé le voir à ce moment-là, quand vous le tourniez vous ? Non, non, pas du tout, non, non, moi je l'ai vu là, je l'ai vu récemment. Tout à fait, mais c'est pas le même angle là, eux ils racontent vraiment Guy Georges vu par Guy Georges, moi je raconte Guy Georges vu par Martine Montaigne. Et alors vos réalisations, actuellement, sont diffusées sur le service public, alors que vous avez été une figure de la fiction de TF1, ça veut dire quoi ? Et pas de collaboration possible avec la chaîne privée ? Non, je pense pas, non, c'est simplement que ça s'est fait comme ça, si vous voulez, on est avec Capa Production, on a amené le premier projet, on l'a amené à la 2, ils l'ont pris, et puis après naturellement, si vous voulez, ce projet-là, il revenait à la 2 plus qu'à une autre chaîne, quoi. Puisqu'ils étaient contents du fait qu'on ait fait 5 millions de téléspectateurs la première fois. Et vous avez animé quelques émissions également en télé, par le passé, récemment, Affaires criminelles sur NT1, quel regard vous portez sur la télévision en général ? Mais quel regard vous portez en général sur la télévision ? C'est une question compliquée, parce que moi, si vous voulez, je regarde pas trop la télé en France, je regarde beaucoup de fictions américaines, et tout. Moi, je regarde surtout les actus, je suis branché sur la chaîne Info, comme sur votre radio France Info, que j'écoute régulièrement quand je suis en voiture. Eh bien, merci. Eh bien, on le retrouve en tout cas ce soir, Flic, tout simplement, donc sur France 2 à 20h55. Et merci beaucoup Yves Rénier d'être venu à France Info ce matin. Merci.